Je me sens, je parle, donc je remercie tout à l'heure, les personnes présentes ici, en vous parlant d'incapité, particulièrement nos amis de Haïti, comme l'a dit tout à l'heure, président de la CCI, évidemment, il n'est possible sans stabilité politique, c'est le territoire qui doit le coopérer après, et l'université politique, mais aussi sécuritaire, la société démocratique, qui a forcément un incident sur le niveau économique et social. C'est le territoire qui est un peu instable, mais à notre niveau aussi, nous devons avoir des synergies entre différentes institutions, que chacun ne fasse pas de son côté, donc nous puissions ensemble avoir des synergies, des neutralisations, qu'on puisse ensemble coopérer de façon optimum avec nos voisins. Alors évidemment, tout ceci n'est possible, évidemment, sans que nous puissions prendre en compte les impératifs du développement durable, évidemment, puisqu'on va de plus en plus vers des économies qui sont tournées vers la consommation, la production, la transformation des produits récoltés, j'allais dire, et leur valorisation, leur transformation, et leur consommation plus près des lieux de production. Donc, nous devons envoyer nos produits au plus près des lieux de transformation, de consommation, mais aussi quand on coopère, on doit aussi exporter, quand on exporte, au plus près, nous devons l'exposer en Europe, on va pouvoir exporter en Haïti, au plus près, et transformer peut-être en Haïti, ou en Bois-de-Nôme, quand on a des liens de coopération entre nous, en tout cas, beaucoup de choses doivent se faire dans notre environnement régional. Et c'est comme ça qu'on va aussi tout le temps, sans doute rien, des valeurs ajoutées, faisant des économies évidemment d'échelle, et en même temps, contribuer au développement durable, parce que nous aurions produit, transformé, consommé, valorisé, transformé, consommé, dans le bassin caribéen, et nous mettre en sécurité par rapport aux grands phénomènes mondiaux, les guerres, etc., qui peuvent nous priver, tout ou prou, temporairement, durablement, des ressources que, naguère, nous éportions, d'autres pays extérieurs du monde entier, en Europe notamment. Donc vous voyez que tous les enjeux s'interpellent, s'entrechoquent, la coopération, le développement durable, la paix dans le monde, la démocratie, et ce sont des enjeux de la modernité dont nous pouvons nous départir, et je vous invite évidemment à continuer cette coopération privilégiée entre Haïti et la Guadeloupe, à travers notamment une initiative prise aujourd'hui. Merci. Merci.